... de RCJ, Sandrine Seban. Et Essentiel qui va se transformer une fois par mois en rendez-vous pop culture avec vous Eric Delbecq. Bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes docteur en histoire, diplômé en philosophie notamment et vous allez décrypter pour nous la pop culture en mobilisant les sciences humaines. Alors d'abord, je ne suis pas du tout une spécialiste de pop culture mais vous oui, donc c'est chouette. Je me dis que je vais apprendre plein de choses et nos auditeurs aussi tous les mois. La magazine s'appelle Essentiel. Quand je vous avais reçu une fois, je vous avais demandé ce qui était essentiel pour vous. Donc là, j'ai changé un petit peu. Qu'est-ce qui est essentiel dans la pop culture et comment est-ce qu'on peut définir finalement la pop culture ? Alors je commence par la fin. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la pop culture ? Littéralement, c'est la culture populaire et c'est censé s'opposer à la culture des élites. Donc en fait, la pop culture, elle naît globalement au XXe siècle, même si on peut trouver toujours des linéaments un tout petit peu avant. Mais elle naît au XXe siècle et elle commence à vraiment prendre son essor dans les années 1920 et 1930. Et bien évidemment, dans les éléments majeurs de la pop culture, il y a le cinéma et il y a la bande dessinée notamment. Donc voilà ce que c'est que la pop culture. Et puis, on se rend compte que pendant plusieurs décennies, elle a un petit peu méprisé cette pop culture. Pourtant, elle rassemble des millions, des dizaines de millions de gens. Et puis, au fur et à mesure, il y a une perspective un peu plus élaborée qui se fait jour, consistant à se dire, est-ce qu'à travers la pop culture, il n'y a pas des messages essentiels qui passent ? Et c'est un peu ça aussi l'objet de l'émission, on ne vous le cache pas. Exactement. Et est-ce qu'à travers ça, on n'assiste pas à une réflexion assez profonde sur l'évolution de nos sociétés ? Donc à l'intérieur de la pop culture, il y a plus que la pop culture. Il y a du divertissement qui utilise toutes les ficelles du divertissement. Mais il y a quelque chose de plus profond. Si on veut aller un peu creuser avec un concept que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle l'athanor. L'athanor, c'est le chomron des métamorphoses. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur finit par se métamorphoser et devient plus que ce qu'il est, se transcende. Alors moi, j'aime infiniment l'athanor ou l'athanor. Et finalement, c'est un peu ça qu'on se propose de faire. C'est voir ce qui, à travers ce divertissement, se dit, émerge, transcende le divertissement pour aller vers des choses qui nous interrogent davantage en tant que citoyens et personnes. Est-ce que ça veut dire que la pop culture, c'est forcément engagé ou pas ? Il n'y a pas besoin que ce soit engagé. D'ailleurs, la pop culture n'est jamais aussi bonne que quand elle n'est pas engagée. Moi, j'ai tendance à dire que parfois, il vaut mieux être dégagé, c'est-à-dire de ne pas être trop victime d'idéologie. Donc en fait, oui, dans la pop culture, il y a des gens qui font passer des messages. Mais dans la pop culture, c'est jamais aussi efficace que quand cette réflexion, ces messages sont posés, qu'ils voient les parts de vérité un peu partout et non pas quand il y a un message extrêmement brutal. Sans quoi la vraie bonne pop culture reproduit ce que le roman sait faire de mieux, c'est-à-dire faire vivre un monde avec les arguments, les positions, la psychologie de chaque personnage. C'est Victor Hugo et Romain Garry qui nous ont appris ça, qui l'ont théorisé. Et que aussi Milan Kundera a théorisé. Victor Hugo et Romain Garry, ce n'est pas de la pop culture. Non, mais il se trouve que quand on les regarde bien les uns et les autres, je parlais de Romain Garry, Victor Hugo ou Milan Kundera, ils installent des univers, des imaginaires, dans lesquels il y a une logique quand même de divertissement, parce qu'il faut bien retenir son lecteur. Et après, à l'intérieur, on y voit des très très grands messages. Je prends un seul exemple. Si on regarde tout ce qu'il peut y avoir comme message dans Notre-Dame de Paris, très élaboré, y compris sur la place du livre par rapport à l'architecture, ce sont des choses très intellectualisantes. On se dit effectivement que dans le divertissement, il peut y avoir autre chose. Dans la pop culture, il y a énormément de choses. Alors c'est de ça dont on va parler une fois par mois. Vous avez dit cinéma et BD, c'est les deux vecteurs essentiels de pop culture ou il y en a d'autres ? Non, il y en a plein d'autres, mais disons que c'est ceux qui touchent majoritairement les gens. La bande dessinée aujourd'hui se porte très bien. Dans la période dans laquelle nous vivons, le cinéma se porte un peu moins bien. Après, bien évidemment, il y a un tas d'éléments dans la peinture, dans la musique, qui sont aussi bien évidemment des parties intégrantes de la pop culture. Il y a de la musique qui fait partie de cette pop culture. Quand on dit la musique pop, c'est la même chose ? Oui, parce que c'est devenu une signification extensive. C'est-à-dire qu'on met dans pop culture tout ce qui, quelque part, n'appartient pas au reste. Donc c'est quand même une catégorie avec des frontières extrêmement poreuses. Donc c'est un peu au fur et à mesure que des éléments s'y intègrent, sans qu'il y ait de capacité à dire ça s'arrête là et ça ne va pas au-delà. Ça ne va pas au-delà. Il y a de l'art aussi dans la pop culture ? Oui, tout à fait. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir de la pop culture. Moi, j'ai tendance à penser que c'est plus les destinataires et la manière dont les messages sont transmis qui la définissent, plutôt que de dire le périmètre est fixé une bonne fois pour toutes. Il peut même y avoir des essais qui font partie de la pop culture, c'est-à-dire des œuvres de l'esprit. Tout dépend de la manière dont on les regarde, même si ce n'est pas ce qui est retenu. Mais voilà, moi, je pense que l'idée principale, c'est que tout ce qui parle à un très grand nombre de gens devient de la pop culture sans qu'on essaie de la tiper, c'est-à-dire de la réduire à quelques arts en particulier ou à une époque. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire facilement que tout ce qui est des années 60-70 est le cœur de la pop culture. C'est plus vaste que ça. Je vais vous poser une question. Provoque, exprès, si vous dites que ça s'adresse au plus grand nombre, par exemple, on peut considérer que les émissions de télé-réalité, c'est de la pop culture ou pas ? Alors moi, je ne le considère pas parce que je reste dans ma ligne. À savoir que la pop culture transmet un message, que c'est quand même très élaboré, même si le résultat a l'air simple. C'est exactement la même chose qu'avec les grandes compétitions sportives et les grands sportifs. Quand ils font ce qu'ils font et qui est techniquement extraordinaire et pointu et qui demande du travail, on a l'impression que c'est facile. J'allais vous dire ou la gastronomie quand on voit un plat. Ou la gastronomie, c'est pareil. Donc la question, c'est qu'est-ce qui, en ayant l'air facile et divertissant, porte un message incroyable ou notable qui va parler aux gens ? Et la vraie pop culture, c'est ça. Après, des gens qui n'aiment pas trop ce qu'on sait, vont expliquer que la pop culture, c'est justement des choses qui sont assez misérables et dans lesquelles il n'y a aucune culture de l'esprit. Donc ils diront oui, la télé-réalité, c'est de la pop culture, justement parce qu'ils trouvent que ça n'a aucun intérêt. Alors, c'est quoi les grands noms ? Qui sont les grands noms finalement de la pop culture ? Dans le monde ou en France aujourd'hui ? Après, on va parler de vos choix d'aujourd'hui. C'est difficilement possible de le dire. Parce que chacun a sa propre définition. Alors, pour vous ? Moi, je pense que les plus grands sont des dessinateurs. C'est très, très, très personnel. Ou de grands cinéastes. Parce que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, ce sont des œuvres qui impactent de façon majeure. Mais il peut y avoir aussi des grands romanciers qui font partie de cette pop culture. Donc après, tout dépend encore une fois comment on fixe ses limites pour soi-même. Mais je n'aime pas essayer de réduire les noms de la pop culture. C'est plutôt quand on découvre des œuvres, on comprend que ça en est. Mais si on veut une catégorie, par exemple, effectivement, les dessinateurs de comics américains sont un des éléments majeurs de cette pop culture. Ou les scénaristes d'un certain nombre de séries télé qui ont fait le bonheur des années 60, 70 ou 80. Rodenberry, le créateur de Star Trek, on est au fond, positivement, de la pop culture. Alors, on va parler avec vous, Eric Delbecq, de vos choix en BD. Pour commencer, peut-être qu'on ira de plus en plus compliqués au fil des émissions. Mais là, vos premiers choix, c'est... On va commencer avec les cinq terres. Alors, c'est quoi, les cinq terres ? Alors, les cinq terres, c'est ceci. Magnifique. Comme vous le voyez, les héros... Si vous me regardez sur Radio RCJ.info... Les héros sont des animaux. Oui. Bien évidemment, c'est pour pouvoir faire passer quelque chose de plus profond. C'est un conte, une fable politique. Et nous en sommes déjà au cinquième tome. Tome, oui. Alors, c'est quoi l'histoire ? Alors, c'est une bande dessinée dont l'objet principal est le pouvoir. C'est en fait une lutte de succession. Donc, dans ce monde imaginaire qui a une allure très médiévale, pour faire vite, vous avez un certain nombre de continents séparés les uns les autres, mais avec un leader qui est en fait le continent sur lequel il y a les félins. Alors, toute forme de félins. Il y a des tigres, des lions, etc. Et il y a une guerre de succession parce que le vieux roi Cyrus est en train de mourir et qu'il n'a pas d'héritier mâle et qu'il est question qu'il met en place son neveu. Mais il a deux filles. Donc, on imagine bien que ça soit un certain nombre de questions. Ça ne va pas. Pourquoi les filles n'auraient pas le trône ? Exactement. Mais finalement, le vieux roi Cyrus choisit de mettre son neveu à sa place. Et puis, les choses ne vont pas du tout se passer comme c'était prévu parce que le neveu a deux frères, à peu près un du même âge que lui et un plus jeune, un adolescent qui s'appelle Médérion. Et très rapidement, les affaires tournent mal. L'héritier du trône se bat avec son frère qui lui-même voulait le pouvoir et à la fois l'héritier putatif et le deuxième frère s'entretuent. Et on se rend compte finalement que c'est le troisième petit frère, adolescent, Médérion, qui pilote les événements. Qui pilote tout cela. Voilà. Et donc, s'ensuit toute une, j'allais dire, une discussion et une aventure parce que c'est extrêmement très divertissant. Ce n'est pas pénible à lire. Ce n'est pas une BD philosophique. S'ensuit donc une vaste dynamique où on réfléchit immensément sur ce que c'est que le pouvoir. C'est-à-dire à la fois ses errements, ses bonnes volontés et les bonnes volontés travesties sous des mauvaises mesures. Donc, c'est extrêmement passionnant. Et les magouilles ou manipulations pour arriver au pouvoir. Alors là, c'est plus loin que ça. C'est même les crimes qui sont commis pour réformer une société. Et en plus, un dialogue très intéressant entre le roi et un concept qu'il y a dans le livre qui s'appelle l'ombre, c'est-à-dire le principal conseiller du roi. Le fait qu'on l'appelle l'ombre pour les grands lecteurs de Carl Jung, ça dit quelque chose. Donc, l'ombre du roi. Et le dialogue entre le roi et son ombre est absolument passionnant pour savoir comment se construit une décision, comment le pouvoir se challenge lui-même. Parce que le rôle de l'ombre est également de parler avec le roi pour faire en sorte que le roi ne soit pas isolé dans sa perspective. Bon, c'est le conseiller, c'est les conseillers du gouvernement, c'est les chefs du cabinet. Ben oui, je vous vois venir, c'est pour ça. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ça dit quelque chose d'essentiel sur la mécanique d'enfermement du pouvoir. Et sur le fait qu'à un certain moment, il n'y a plus de capacité pour le pouvoir à avoir une perspective sur la réalité qui soit un peu juste. Alors que nous avons tous tendance à considérer que le pouvoir, par définition avec les instruments, les gens qui travaillent pour lui, les expertises dont il dispose, qu'il a une capacité de mettre en lumière, de traverser le réel pour y installer de la clarté. En fait, c'est tout le contraire. Et c'est bien ce que cette BD montre, c'est à quel point le pouvoir peut obscurcir non seulement le jugement, mais l'analyse même du réel. Et les gens autour aussi, à quel point il peut pervertir les gens autour. Pourquoi les deux auteurs, enfin, collectif de scénaristes, c'est publié chez Delcourt, Les Cinq Terres, pourquoi ce choix des animaux ? Et est-ce que finalement, ce que vous me disiez sur les cinq terres, c'est des terres différentes de catégories d'animaux ? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi finalement ? Je pense déjà que c'est toujours plus facile de parler des hommes sous la forme d'animaux parce que ça permet aussi d'hypertrophier certaines caractéristiques des animaux. C'est-à-dire que c'est plus facile quand on a des lions, des tigres, de leur faire porter la dynamique de démonstration du pouvoir, de l'agressivité, du complot, etc. Plus que les brebis. Voilà, donc il y a, je pense, une facilité technique, mais qui marche très, très bien. Ils sont magnifiques. Et effectivement, il est plus facile d'expliquer que les serpents, les lézards, etc. sont un peu manipulateurs, un peu dissimulateurs. Ça passe mieux, j'allais dire. Donc c'est une astuce. Il y a des ours qui, effectivement, incarnent le côté un peu plus brut de décoffrage et pas forcément sophistiqué. Donc c'est une très bonne astuce. Et puis, ça renoue un peu avec l'esprit aussi des fables de la Fontaine. Mais oui. Voilà, il y a une capacité à se couler également et à récupérer d'autres manifestations antérieures de culture qui est très, très bien menée. Mais les fables de la Fontaine, finalement, c'est très pop culture. D'une certaine manière. Mais c'est pour ça qu'on peut tout rediscuter. Si je m'en réfère, voilà ce que vous m'expliquiez au début. Il y a aussi les œuvres des élites qui sont devenues au fur et à mesure des éléments de la pop culture. Parce que ce qu'on considérait avant comme des œuvres d'une certaine élite sont devenues des éléments du patrimoine de la pop culture. Donc tout ça est extrêmement mouvant. Alors j'ouvre une parenthèse, mais c'est une parenthèse d'actualité qui m'a fait bondir. Je ne sais pas si vous avez vu qu'effectivement, il y a eu des propositions pour que dans certains collèges ou lycées, on réécrive des œuvres de Molière. Parce que vous voyez, c'est trop compliqué pour les enfants à étudier Molière dans le texte, donc que certains auteurs allaient pouvoir réécrire Molière. Finalement, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire que ce n'est pas du tout réservé à une élite, au contraire, il faut expliquer au plus grand nombre la beauté de Molière ou d'autres, on va réécrire autrement pour simplifier, pour niveller vers le bas au lieu de monter vers le haut. Pour être très clair, parce que j'essaie toujours d'apporter des réponses claires à des questions précises, ce genre de pratique, c'est une pratique fasciste totalitaire. On réécrit l'histoire, on réécrit les œuvres. Donc les gens qui proposent ça, sous couvert de simplifié, en fait, sont des vrais héritiers d'une mentalité qui est totalitaire. Alors peut-être qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Non, je pense qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Il faut clairement leur dire que quand on sombre là-dedans, ça veut dire qu'on ne s'est pas surveillé et que même si l'on ne se rend pas compte, on est en train culturellement de devenir fasciste. Bien, vous avez compris, on parle de pop culture, mais pas seulement ce matin sur RCG avec notre invité. Eric Delbecq, chouette musicale, puisqu'on parlait des lions, des tigues, de tout cela. C'est Le lion est mort ce soir, mais c'est la version de Powo. Et on se retrouve juste après dans Essentiel. Sous-titrage ST' 501 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 Une idée intéressante Qui est de se dire Voilà Comment le mal se construit Comment aussi On résiste au mal En étant à l'intérieur même du mal Et ça Dans les sociétés Dans lesquelles nous vivons Aujourd'hui C'est aussi une question Intéressante Et qui se pose Parce qu'après Il y a l'impensé des auteurs Et beaucoup d'entre nous On le sentiment aujourd'hui De chercher quelque chose De lumineux Dans une époque Qui a tendance A nous faire broyer du noir Tu veux le dire Voilà Et donc la résistance A l'intérieur du mal L'insécurisation le fait de ne plus se sentir à l'intérieur d'un sanctuaire mais dans un sanctuaire ou que l'on voudrait sanctuaire avec le mal et l'insécurité à l'intérieur c'est une idée je crois qu'aujourd'hui est devenue très puissante donc il y a un peu de ça aussi dans le château des millions d'années donc je trouve que c'est à suivre pour vraiment comprendre ce qui va se jouer Bon alors on verra quand le prochain tome sortira, on mettra une dernière adjointe un petit peu plus tard, on va avancer sur Adventure Men, alors c'est quoi Adventure Men ? Généralement quand c'est fini avec Men comme ça Super Men, Wonder Woman C'est qui celui-là ? J'aime bien la couve C'est un truc totalement étonnant alors il n'y a pas que la couve, même à l'intérieur c'est absolument formidable, c'est chez Glenna et bien évidemment il y a Thierry Dodson qui est un grand dessinateur de comics de super-héros donc c'est pas étonnant, il a un graphisme absolument magnifique avec un petit côté années 30 qui nous fait tellement plaisir à des folles etc donc c'est assez c'est fantastique de de pouvoir suivre ce dessinateur je ne cache pas qu'au départ c'est parce qu'il y avait Dodson comme dessinateur que je me suis intéressé et puis ça devient assez rapidement étonnant parce que le scénariste lui qui n'est pas un habitué des comics fait prendre à tout cela une tournure étrange alors le personnage Adventure Man est en fait une espèce d'incarnation d'un des personnages mythiques qui a été à l'origine des comics Doc Savage même physiquement c'est un peu ça qu'on voit alors pareil qui est une espèce de composé entre Superman et Indiana Jones un truc un peu bizarre qui fait la jonction entre le monde de l'aventure traditionnelle au début du 20ème siècle et les super héros des années 30 d'accord voilà donc c'est vraiment les super héros des années 30 c'est ceux qu'on connait le plus Superman, Batman etc donc Doc Savage c'est une espèce de jalon et de matrice vraiment de concept phare et clé d'archétype des super héros et donc au départ on pense qu'on a des aventures de super héros un peu la ligue des gentlemen extraordinaire avec Sean Connery dans les années 30 puis on se retrouve rapidement dans nos années voire un peu plus loin on ne sait pas très bien avec une héroïne qui s'appelle Claire et qui semble avoir recueilli les pouvoirs qui étaient ceux d'Adventure Man et je ne peux pas trop en dévoiler parce qu'il faut le lire on va essayer de comprendre si oui ou non Adventure Man et son équipe ont vraiment existé et qui est Claire est-ce que c'est une héritière est-ce qu'elle a elle-même une propre héritière elle aurait oublié peut-être son passé on n'en sait pas vraiment rien enfin il faut le lire pour essayer de faire des hypothèses mais tout n'est pas dit et ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'au-delà du dessin absolument merveilleux de Dodson il y a un scénariste qui à la fin tient un propos il y a quelques pages à lire à la fin qui est extrêmement intéressant parce qu'il avoue qu'il n'y connait pas grand chose au comics et d'ailleurs ça se voit parce qu'il en a une interprétation absolument caricaturale donc en gros le monde des super héros d'avant les années 90 2000 c'était le monde des préjugés sexistes racistes coloniaux etc donc il y a une espèce de caricature absolue du monde des comics et bien évidemment une petite musique qui nous rapprocherait de la cancel culture ça aussi on en parle tout ce qui était avant c'est pas beau tout ce qui est maintenant c'est génial avec du politiquement correct à foison on pourrait à la limite je vous intervois Eric Delbecq dire ce qui était avant c'est pas beau ce qu'aujourd'hui c'est génial sans vouloir détruire ce qu'il y avait avant on peut dire ça je préfère pour ça il faut avoir le sens de la continuité de l'histoire oui voilà et là ce qui est alors d'ailleurs ces quelques pages à la fin sont relativement enfin même très ennuyeuses parce que pétris justement de clichés c'est à dire ce qu'il dénonce les années 30 et là où on voit que c'est pas un bon connaisseur c'est que c'est tout le contraire le monde des comics américains alors ça a commencé dans les années 30 et après ça s'est clarifié dans les années 60 et 70 est devenu au contraire un des nids de la contre-culture américaine et les comics ont beaucoup fait pour aller dans l'évolution des mentalités américaines je vous donne un exemple très simple Captain America personnage très connu n'a jamais été le parangon de l'Amérique conservatrice bien au contraire Captain America dans toutes ses aventures y compris le 11 septembre 2001 et celui qui justement explique que l'Amérique ne doit pas être caricaturale et il y a un numéro qui est resté célèbre où après le 11 septembre 2001 Captain America défend un jeune homme qui est d'origine arabe et qui est agressé par des américains dits pures souches qui disent tu es arabe donc tu es responsable des attentats du 11 septembre 2001 et Captain America leur fait une grande leçon de vie donc on voit qu'en fait les comics n'ont jamais été un résumé de clichés sexistes coloniaux etc qu'à une certaine époque on puisse dire c'était un petit peu conforme à l'époque sans doute mais ça a très 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 largement évolué voire ça a été précurseur donc là déjà il y a un angle d'analyse des comics qui n'est pas le bon mais et c'est là ma conclusion ce qui est assez formidable c'est que quand même au-delà de la beauté des dessins d'Hudson même l'histoire est intéressante parce qu'il ne se rend pas compte le scénariste et il dit d'ailleurs que parfois il s'est laissé aller la nouvelle génération porte en elle l'héritage de l'ancienne et que quelque part il fait du fil historique il fait de la continuité sans rendre compte il connaît l'histoire voilà parce qu'on parlait de continuité d'histoire dans Adventure Man c'est le bien contre le mal et le bien l'emporte toujours paraît-il c'est ce que je dis moi à chaque fois aussi qu'à la fin finalement c'est toujours les gentils qui gagnent là pour le moment encore parce qu'il y a des volumes à suivre c'est le premier tome on ne sait pas trop bien mais disons qu'on est sans doute dans cet esprit vu la manière dont les personnages sont posés comme des archétypes donc ça laisse je pense pas trop de place à l'idée que le mal pourrait gagner mais c'est intéressant de voir comment ça va évoluer et l'héroïne d'ailleurs est assez formidable il n'y a rien à dire sur le fait qu'il y ait une nouvelle équipe une héroïne qui prenne la place d'un homme c'est pas ça le sujet non non c'est pas ça le sujet mais ça peut être aussi un sujet quand on est sur les certaines nouvelles féministes est-ce que la pop culture en tout cas tout ce qui est autour des comics l'idée de la femme là aussi ça peut être un cliché souvent dans certaines BD et généralement dans la pop culture non c'est aussi des héroïnes qui ont été mises en avant les Wonder Woman et autres c'était aussi précurseur alors c'était précurseur et puis c'était très subtil c'est à dire que si on parle en tout cas des comics américains progressivement effectivement on a vu la montée en puissance des personnages féminins et ça s'est fait sans hystérie sans idéologie radicale il faut pas dire hystérie et féminin c'est pas bien non mais l'hystérie n'est pas féminine ou masculine je sais ça elle peut d'ailleurs être très masculine mais oui mais le problème c'est qu'on l'a avec certains hommes politiques avec des hommes on a des grands exemples d'hystérie donc ça s'est fait dans le plus grand cas et avec des personnages féminins qui ont montré cette phase des choses avant la tension des idéologies qu'on connait depuis quelques années notamment des personnages féminins dans les X-Men très connus donc dans les années 70-80 mettent déjà en scène la montée en puissance des femmes dans nos sociétés et je rappelle que par exemple dans X-Men très rapidement c'est Aurora Tornade Storm en anglais qui devient la patronne des X-Men donc en fait ça s'est toujours fait avec beaucoup d'intelligence et on disait tout à l'heure la pop culture et les comics en l'occurrence mettent en scène des débats extrêmement subtils à la fois dans le cadre du divertissement et avec une maîtrise des concepts oui et des pensées voilà et avec une très très grande intellectualité il se trouve que beaucoup d'auteurs des comics américains des années 30 étaient des juifs ashkenazes ah là là écoutez ça va en faire plaisir à beaucoup oui c'est une chronique je cherchais des noms mais c'est vous qui les connaissez le mieux ça a un rapport vous croyez ? ah bah dans le personnage par exemple dans la création du personnage de Superman oui ça incontestablement puisqu'on voit bien en quoi il y a un référentiel donc Superman est ashkenaze c'est ce qu'on va apprendre peut-être que vous le saviez déjà en tout cas il y a une claire influence il y a une claire influence Wonder Woman elle est séfarade je vous le garantis on va marquer une pause et c'est Indiana Jones justement la musique d'Indiana Jones on parlait d'Adventure Man un instant c'est paru aux éditions vous allez me le dire Gléna pour Adventure Man voilà Gléna et ça vient de paraître il y a quelques jours à peine et dans un instant on va continuer à parler avec Eric Delbeck dans Essentiel et on va parler de l'Amérique de la guerre froide à tout de suite Musique 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 Eric Delbeck de Pop Culture et on parlait juste avant d'Adventure Man alors maintenant on va se plonger dans la guerre froide mais une guerre froide différente l'Amérique de la guerre froide c'est un Historia BD c'est quoi d'abord Historia BD est-ce que vous venez de me le prêter là je vous ai dit oh mais c'est pas une BD ça mais on connaît Historia sauf que là c'est Historia BD génial voilà c'est la première fois non ou c'est quoi c'est fréquent non c'est pas fréquent mais là c'est un numéro notable et qui entre guillemets est fait bien sûr en collaboration avec l'Argo puisque c'est l'Amérique de la guerre froide lu à travers 13 une célèbre bande dessinée alors rappelez-nous qui est ce qui est 13 et après on va parler de guerre froide 13 créé par Jean Van Ham qui est un un célèbre dessinateur et auteur qui est également le papa de Largo Winch ah oui bah oui c'est pour ça que ça me disait aussi je crois que c'est un des ceux que je connais le plus le Largo Winch donc c'est quand même pas rien et qu'on rappelle au passage que Largo Winch était un héros de roman c'est moi celui-là oui à la base c'est pas seulement Thomas Sisley et ensuite il est devenu un héros de bande dessinée d'ailleurs le personnage du roman est un peu plus sombre c'est un tout petit peu plus trash que la bande dessinée le film est un peu plus grand public voilà donc 13 puisque c'est le nom du personnage qu'il doit à un tatouage qu'il a sur la clavicule est un personnage qui pendant une bonne partie de ses aventures est amnésique donc il ne se rappelle plus pas de mémoire pas d'identité il ne se rappelle plus pourquoi il lui arrive un tas de choses et notamment pourquoi les gens essaient de le tuer et en fait c'est en rapport avec le meurtre du président des Etats-Unis Sheridan et tout au long des volumes alors là encore il ne faut pas trop le dire parce que sinon pour tous ceux qui veulent lire il arrive à reconstituer des morceaux de son histoire à se rendre compte qu'il a été soldat à savoir si oui ou non il a un lien réel avec le meurtre du président Sheridan et éventuellement de qui il a pris la place et quel a été son passé réel à s'éloigner de l'idée qu'il s'en faisait et bien évidemment à partir de tout ça on se rend compte qu'il y a un vaste complot au sein du pouvoir américain visant à instaurer un régime autoritaire fasciste totalitaire enfin un truc pas très très glops pas très glamour et bien évidemment tôt ou tard on va tomber sur des gens issus du Cluclux-Clan on voit bien l'imaginaire dans lequel on nous fait entrer et donc on lit la guerre froide à travers 13 ou 13 à travers la guerre froide c'est génial voilà ce qui est important de comprendre dans l'intérêt de ce volume c'est que 13 se penche sur tous les côtés sombres des Etats-Unis alors pas que mais sur tous les côtés sombres des Etats-Unis bien évidemment c'est une exploration aussi une tentative d'exploration de la mort du président Kennedy de l'implication des Etats-Unis en Amérique du Sud il y a le Vietnam il y a le Vietnam bien évidemment parce qu'il en est fortement question bien évidemment à travers le Cluclux-Clan c'est une autre partie de l'âme noire des Etats-Unis qui est explorée donc il est beaucoup question de ça et 13 nous sert de guide à travers une image de l'Amérique qui est un petit peu moins glamour mais qui est toujours traité avec intelligence on en parlait précédemment l'idée n'est pas de caricaturer et 13 permet de se poser des questions intelligentes et de faire des parallèles entre plein de personnages parce que bien évidemment un certain nombre de personnages nous rappellent des personnages existants alors notamment Kennedy et Sheridan mais également le général Carrington qui hante les pages de 13 et qui en fait est conçu sur le visage de Lee Marvin bref il y a plein de choses comme ça un des personnages a été beaucoup influencé par l'idée que enfin les images que l'auteur voyait de Albery enfin bon c'est assez c'est assez drôle ah c'est Albery ah bah oui forcément quand on la regarde on se dit mais ça n'a pas été qu'Albery mais il faut aller voir d'un peu plus près parce qu'il y a quelque part un petit schéma avec les inspirations je sais pas si on peut le retrouver mais sinon on regardera plus tard et on pourra le dire aux auditeurs mais où on voit bien de qui les questions en vrai ou qui a inspiré les personnages alors ce qui est génial je vois là au début de cette historia BD cette historia 13 il y a tous les contributeurs et c'est du très très lourd j'en vois certains qu'on a le plaisir de recevoir régulièrement sur cette antenne c'est que des docteurs en histoire comme vous c'est des professeurs c'est des journalistes c'est des colonels c'est Georges Hayache également ancien diplomate enfin c'est la crème de la crème des connaisseurs de l'histoire des Etats-Unis ah oui oui et puis notamment Guelton sur l'histoire militaire ou d'autres c'est des gens qui savent de quoi ils parlent donc c'est très très intéressant et ça va dans la ligne de ce qu'on dit tout à l'heure à quel point la pop culture porte autre chose et peut nous permettre d'analyser le réel et ça ça se lit oui là clairement ça se lit j'ai envie de dire plus du côté historique que BD voilà je vous ai retrouvé la page là effectivement qui ressemble à qui donc Marjorie Jones ah c'était d'abord Whitney Houston après c'est Albery exactement d'accord et ah oui on voit effectivement Kissinger qui devient l'amiral Karl Heidegger ah oui non non c'est assez Colin Powell tiens qui est le général James Earl Roy Whitaker c'est génial donc c'est vraiment c'est vraiment un portrait de l'Amérique pas que contemporaine mais déjà des années 50 voire avant puisque on va se pencher sur les origines des Etats-Unis puisque 13 est en fait le descendant ah je vais pas le dire vous le dites pas bon alors vous le lirez ça remonte très loin mais si vous lisez Historia BD vous découvrirez d'où ça vient donc ça va vraiment assez loin dans l'histoire américaine et ça l'explore d'une très intelligente matière bien évidemment après il y a des inventions je vais vous le piquer mais c'est c'est assez extra et tous ceux qui connaissent 13 trouveront ça intéressant bien fait et ceux qui ne le connaissent pas c'est à la fois un petit ouvrage d'histoire et une manière d'acheter la collection des 13 et de commencer par la collection donc voilà c'est Historia BD l'Amérique de la guerre froide 13 et c'est tout chaud aussi ça vient de sortir alors on va terminer Eric avec 1984 oh bah tiens tout le monde dit 1984 c'est un spécial cadeau pour vous Sandrine aux éditions Soleil je vous le laisse celui-là il est pour vous ah super merci c'est mon cadeau c'est un cadeau alors 1984 et bien évidemment Orwell alors c'est quoi ? c'est une adaptation bien évidemment du célèbre roman d'Orwell et c'est notable parce que c'est très difficile d'adapter en bande dessinée le roman d'Orwell donc c'est une manière moi je pense que c'est la meilleure manière pour ceux qui sont un petit peu rebutés on va rappeler de rentrer dans 1994 comme on est en vacances scolaires et même autrement on essaie toujours d'expliquer certaines choses aux plus jeunes qui nous écoutent 1984 d'Orwell c'est qui était Orwell et c'est quelle est cette oeuvre ? ou combien fondatrice ou combien 1984 c'est l'une des meilleures si ce n'est la meilleure description d'un univers totalitaire donc par Jean-Jean Orwell le romancier et essayiste parce qu'il n'a pas fait que des romans il a fait des essayistes donc il décrit un monde totalitaire qui emprunte des traits à l'ensemble des totalitarismes c'est vrai mais notamment à travers la figure de Big Brother on sent un petit peu qu'on va du côté de chez Staline mais c'est quand même un composite de l'ensemble des régimes totalitaires puisque évidemment Orwell craint que le monde ne devienne totalitaire il a déjà risqué de l'être avec la seconde guerre mondiale mais il y a encore des chances dans les années suivantes notamment avec les présidents de l'Union soviétique qu'ils le deviennent et Orwell démonte démonte la mécanique totalitaire à travers ce roman et un personnage phare qui va être progressivement victime de ce totalitarisme parce que à un moment donné il essaye de se rebeller alors c'est intéressant aussi pour une deuxième raison c'est qu'on réfléchit sur la mécanique totalitaire et qu'en partant d'Orwell on aboutit forcément parce que les auteurs en parlent en disant que ce monde n'est pas trop éloigné du nôtre à la réflexion de Aldous Huxley avec le meilleur des mondes le meilleur des mondes et Aldous Huxley est une espèce d'autre manière de dire le totalitarisme c'est un frère jumeau intellectuel d'Orwell mais qui dit les choses différemment parce qu'on est conduit à un monde totalitaire dans le meilleur des mondes d'Huxley en se reposant sur la revendication du bien-être des gens c'est à dire on va créer un monde totalitaire dans lequel le citoyen ne décide plus de rien dans lequel il est distrait drogué diverti et donc il n'aura plus accès à rien parce qu'on va le préserver du danger donc à travers Orwell on se dit également aujourd'hui il viendrait comment un régime totalitaire et pareil par rapport au contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui il est très intéressant d'abord de relire Orwell et ensuite de relire le meilleur des mondes d'Huxley après donc c'est une belle manière cette bande décidée que de rentrer dans ses oeuvres et puis peut-être parfois de comprendre deux trois concepts un peu difficiles dans le roman donc c'est une très belle introduction mais d'ailleurs c'est accessible oui c'est ce que j'allais vous dire à partir de de 7 ans à 77 ans comme on dit sur les jeux de société oui c'est ça 7 ans là Orwell quand même un peu compliqué ouais un peu et puis il y a des images ils sont qu'à partir de 15-16 ans ça devient possible justement à partir de quel âge enfin même pour les autres BD qu'on a à partir de quel âge voilà je leur dis on est en vacances scolaires par quoi on peut commencer pour des ados pour de la BD parce que souvent effectivement parce que souvent effectivement les BD c'est parfois j'ai plus l'habitude moi d'acheter des bd alors clairement Adventure Man on commence par Adventure Man c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de choses qui puissent être particulièrement choquantes même si je dis mon avis parfois sur les petits coups de vis de la bande dessinée mais ça peut être lu de manière très neutre et innocente et c'est un bon un bon divertissement voilà donc je pense qu'il faut commencer 12 ans, 13 ans on peut commencer on peut commencer à lire ça après bien évidemment il y a les 5 terres pourquoi ? parce que l'avantage des 5 terres c'est que ça peut être lu de manière naïve et ça peut être lu de manière un peu différente est-ce que ça veut dire que quand un enfant ou un ado lit une BD parfois on a un regard un peu ouais bon c'est une BD etc est-ce qu'il faut aussi comme on le ferait avec des livres un peu marquants parfois en reparler avec lui voir ce qu'il a compris et lui expliquer que derrière une BD il y a d'autres choses aussi que ce n'est pas que des dessins c'est un très bon même derrière Astérix ou même derrière le petit Nicolas et j'embrasse ma copine Anne Goscinny qui doit être souvent à l'écoute et surtout derrière Astérix surtout derrière Astérix j'en ai d'accord c'est un très très bon moyen d'éducation quand il est parallèle à d'autres quand par exemple il fait du haut avec la lecture oui oui on ne fait pas que des BD voilà donc oui c'est un instrument qui est indispensable donc il faut le faire et c'est très sous-estimé mais oui c'est pour ça qu'on peut en parler il y a des niveaux de bandes dessinées donc il faut toujours être attentif dans ce qu'il y a dans la bande dessinée mais oui c'est un outil d'éducation et c'est bien plus intellectualisant que le sont des jeux vidéo débiles dans lequel le premier effet à obtenir est d'abattre le plus grand nombre de personnes voilà donc je milite pour l'éducation par les bandes dessinées écoutez on milite pour l'éducation par la lecture nous sur Astérix celui-là c'est pour moi merci on milite pour l'éducation et la culture et même la pop culture donc maintenant une fois par mois merci beaucoup Eric Delbec d'avoir été avec nous on se retrouve le mois prochain avec plaisir génial dans quelques instants vous allez retrouver RCJ Midi présenté par Rudy Saada avec Margot Siffer avec Eglantine Delalleux toute l'équipe est là demain c'est Alain Bantolila que vous retrouverez aux commandes essentielles avec Jonathan Sigsou ils recevront Luc Ferry bonne journée restez avec nous et on se quitte avec Sinatra Bono c'est pas de la pop culture Sinatra si c'est le plus grand c'est le plus grand de toutes les façons et Bono aussi c'est de la pop culture Youtube enfin je vais pas dire le contraire moi je suis plus Sinatra que Youtube chacun le sait les deux ensemble c'est formidable c'est la magie des enregistrements Sinatra et Bono pour se dire au revoir et dans quelques instants RCJ Midi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?